... Nous présentons dans cette exposition plusieurs trônes mobiles. Effectivement, qu'ils soient en guerre ou qu'ils résident dans l'une ou l'autre de ces villégiatures, le souverain a le devoir de manifester devant ces sujets sans autorité. C'est pourquoi son trône doit pouvoir le suivre là où il se trouve. On sait notamment dans les pays d'Afrique noire que le trône mobile était très utilisé puisque le souverain ne pouvait pas sans déchoir poser le pied à terre. Alors s'il existe des trônes qui sont destinés à être déplacés d'un endroit à un autre et fixés sur le sol, il existe aussi des trônes portatifs qui sont des sortes de moyens de locomotion. Alors ça peut être une barque royale comme c'est le cas notamment à Bangkok ou des trônes mobiles portés à dos d'hommes comme l'est le palanquin ou même à dos d'animaux comme l'est le hoda. Le hoda est une nacelle portée à dos d'éléphant, un animal choisi pour son prestige, sur lesquelles prennent place les souverains asiatiques pour parcourir de longues distances. Alors sur le motif décoratif de ce hoda, on reconnaît une guerre entre les singes et les démons qui symbolise la guerre entre Rama, le souverain de Thaïlande, incarnation du dieu Vishnu et Totsakan, l'incarnation des démons lanka. On peut reconnaître d'ailleurs dans la partie inférieure le démon, à ses cornes, sa bouche béante et ses griffes. Le bas du hoda est également supporté par quatre montants sur lesquels sont peints les serpents nagas, qui sont les serpents mythiques du dieu Vishnu. De la même manière, le palanquin est un trône mobile installé sur des bras inamovibles, porté soit à dos d'hommes, soit à dos d'animaux, mais toujours réservé aux personnages de haut rang. Lors des déplacements, le souverain était abrité sous un grand parasol qui est un emblème de la dignité royale, à l'image du dé. Ce palanquin était offert à Napoléon III par les ambassadeurs de Siam, c'est-à-dire la Thaïlande, lors de la réception au château de Fontainebleau. Effectivement, c'est sous son règne que reprirent les relations diplomatiques avec le royaume de Siam, qui aboutirent notamment en 1856 à la création d'une amitié franco-siamoise. Ces relations avaient été interrompues à la fin du règne de Louis XIV. On se souvient de la belle réception des ambassadeurs dans la Galerie des Glaces en 1686, abondamment représentée. Ici, nous sommes le 12 juin 1861, dans la grande salle de bâle du château de Fontainebleau, où Napoléon III reçoit les ambassadeurs. C'est l'occasion pour eux d'offrir à l'empereur de somptuos cadets diplomatiques dans ce palanquin. Sous-titrage ST' 501